Et là tu t'es fait un... en tatouage, tu t'es fait un level-up de Mario Ça présente quoi l'étoile et le level-up pour toi ? Allo ? On est arrivés ? C'est Géli Réal ? Qu'est-ce que vous ? Il ne le connaît pas ? Oh ton monteur ! C'est bon Brigitte, tu peux ranger la mithraïte Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Ça va ? Ah t'es venu avec la... la fameuse... le GH4 On est là pour... Vous êtes là pour quoi ? On est là pour l'épisode D'accord, ok Bon, fallait prendre rendez-vous Bon bah salut ! Vas-y venez, rentrez Bienvenue chez moi C'est très très grand Toi tu fais combien toi ? Un petit 1m97 Un petit 1m97 ? Lui il paraît plus grand quand même ! C'est quoi ? T'es vraiment grand Ouais c'est ça, c'est à côté de moi Et lui il est grand Et toi t'es grand Encore plus ça Et moi je suis euh... Vers là Petit Voilà tout simplement Donc Didi, j'allais dire ça c'est mon monteur Mais non mais de toute façon vous le savez Voilà Enfin non, il ne savent pas sur ta chaîne Si j'ai déjà dit quelques fois comme ça Ok tu te la racontes ok Donc c'est le monteur de Pewdie Prince Pewdie Prince c'est ça On est là Non mais moi c'est-je ? Petit ventilateur Voilà, tout simplement Voilà, on tourne avec ça Bon, et bah c'est tout Bon journée Donc c'est ici Parce qu'il y en a beaucoup qui disent euh... Oh après j'adore ton décor et tout C'est pour vous montrer à quel point il est grand Les murs Et euh... T'es en train de cliquer quoi non ? T'es en train de cliquer Voilà Tous les jours je fais des bébés avec euh... Aujourd'hui c'est son tour à l'île Tu vois son regard menaçant C'est quelqu'un Il est un petit peu énervé Mais t'inquiète pas je m'occupe de l'a tout à l'heure Voilà Alors Donc ici c'est le backstage Avec ça J'ai fait mes petits rêves Tu peux t'apercevoir qu'il y a deux grosses lumières Normalement si tu restes plus de deux heures Euh t'es avec Voilà Regarde il a mis une petite veste en cuir et tout Eh on dirait pas Faudel Faudel Et euh... Et euh... Gigante Et voilà Et voilà Je suis en conclusion Là tu peux t'apercevoir que ici Tu vois Il est narcissique Moi je dirais un petit peu narcissique Non parce qu'en fait cette vidéo est tellement belle Je la trouve tellement belle Ma mère elle m'a dit tu es trop beau mon fils Alors quand ma mère m'a dit ça Mais elle est belle grâce à qui la vidéo ? Euh la photo ? Non la vidéo Euh la non ça c'est la photo en fait T'as vu ta vidéo elle n'existe pas là encore Ah d'accord Voilà par contre là si tu veux J'ai voulu faire le Ouais 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 Là t'as voulu faire le Non mais je vais rattraper Je vais rattraper voilà Là on va aller sur ma chaîne Voilà Donc les abonnés de Jelly Unreal Il faut venir sur la chaîne de Prince Voilà si vous me connaissez pas J'ai que 7 abonnés Ah oui ouais Donc il faut venir vous abonner Et en fait la vidéo qui parlait Voilà quand tu me fais le montage Et bah tu peux t'apercevoir Attends là en fait là c'est ZIT Là c'est euh... Avec l'oeuf là ZIT Allez ferme là Qu'est-ce que tu veux tout ça ? Rires Il parlait justement de cette photo là Voilà cette petite vidéo En fait il y a beaucoup de monde Qui me pose la question Tu utilises quoi pour faire des vidéos Pour faire des trucs ? Alors j'enregistre mon gameplay Avec Action My Release J'enregistre le gameplay avec ça Je lui glisse dans le deuxième écran Wouah Il est bien hein J'aime bien le... Toi tu regardes bien Wouah Non là tu l'as fait toi en fait Audacity pour le micro Wouah Wouah putain Et la caméra je la pose ici Coucou bien p'tit abrigo Bonjour c'est prince Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bah oui bien entendu Et je pense que tu n'as pas parlé de cette grosse chose au milieu Là quand je parle comme ça J'ai une voix comme ça tu vois Quand je m'approche du micro Et là quand je parle comme ça J'ai une voix normale Hop Et comme ça Et hop T'as vu quand je m'approche J'ai un casque Wouah Toi je t'aime bien Tellement je t'aime je l'aime bien Tellement je t'aime Je pense à toi Tellement je t'aime Je rêve de toi Tellement je t'aime Pensionnez moi Tellement je t'aime A la folie Bon je m'enverrai Je m'enverrai Salut Non mais donc Ici t'as la tour Ici t'as un mac Tu l'as pas volé Ouais ça je l'ai pas volé hein Et ça c'est une vraie tour Et là il y a une position assez adéquate Voilà regardez la position de Jelly Moi je pique je pique je pique Voilà franchement pas mal Ça c'est le coin quand je suis posé tu vois Je joue à la P4 Et puis voilà c'est ici que je me pose Et c'est ici que j'adore Mais ouais Chez moi c'est comme ça Et ouais chez Prince c'est pas immense Franchement c'est suffisant pour passer de bons moments Et puis voilà quoi Faut pas oublier qu'il y a des gens qui dorment dehors Donc moi je suis content d'avoir un toit Et la chance de faire ce que je fais aujourd'hui C'est trop beau qu'est-ce que tu dis C'est vrai C'est très très beau T'as pas montré mon jeu Mon jeu Et bah ouais mon gars Le soucis du détail Les gens ils vont croire que sur ta vidéo Je suis narcissique de ouf C'est pas grave Non mais C'est pour délirer quoi Exactement Exactement On est chez moi C'est mon univers On est chez moi Je fais ce que je veux d'accord Exact Je suis en train de remarquer un truc Ouais C'est qu'il y a un petit sosie de prince Au niveau de l'air En fait ici Oh là je m'en ai ok Fais moi juste euh Pourquoi mes petits abricots Pourquoi mes petits abricots aussi Prince Ah ouais franchement Franchement Il est bon Tu peux taper moi ? Ok non Le dab du mal Alors ça c'est un dab Apprends-vous Prince Le tuto comment d'avis Le dab il est simple Tu prends ta main Tu la mets en 30 degrés Et quand tu penses Que tu as fait quelque chose de bien Tu vois t'as claqué une petite vanne au calme et tout Et là tu la lâches Regarde tu la lâches Normal Et quand tu fais quelque chose de génial Il faut que tu le fasses Et par quoi ? Attends un peu Regarde toujours les petits mouvements Ah je suis mignon sur ta caméra Si il y a des gens qui ont plus de 18 ans sur ta chaîne En moi aussi ça marche Lui aussi ça marche mais là Non je pense pas que ça va marcher Non là je pense pas que ça va marcher On va voir s'ils ont réussi Voilà tu fais Oh ok Bon Ça va ça va ça va Nan c'est bon c'est bon Nan 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 mais tu sais quoi C'est à vous les abonnés de noter Nan c'est bon Oh putain Une question que moi je suis déjà posée Et peut-être d'autres se posent aussi En vrai c'est quoi ton prénom Alors mon vrai prénom Bah c'est Kader tout simplement tu vois C'est vrai qu'avant ma chaîne au début elle s'appelait Prince Kader Pourquoi Prince et pourquoi Kader Prince c'était un surnom qu'on me donnait depuis que je suis petit tu vois Dans mon quartier et tout Et en fait en gros c'est resté Et le jour où j'ai commencé par streamer Et je fais Twitch Sur Twitch Prince c'était c'était pris Donc ce que j'ai fait Bah j'ai rajouté tout simplement Kader tu vois J'ai mis Prince Kader Et ma chaîne YouTube s'appelait au début Prince Kader Bah aujourd'hui elle s'appelle Prince Parce que de base je voulais qu'on m'appelle juste Prince Mais voilà tout simplement le Kader c'est mon vrai prénom Prince ? Ouais ? Ouais bien sûr C'est abonné au calme C'est bon ? Merci Alors du coup Prince Vu qu'il y en a un qui est venu prendre une photo avec toi Est-ce que du coup ça te dérange que les gens viennent dans la rue t'accoster Ou ça te fait plaisir mais certains morons c'est chiant Cette question elle est intéressante Tu sais pourquoi parce que ? Non pas du tout Enfin franchement au contraire ça me fait plaisir tu sais Je me dis qu'à partir du moment où on fait ça Bah c'est pas pour faire la gueule dans la rue ou pour snobber les gens Moi je me dis juste une chose c'est que si moi j'en suis là aujourd'hui C'est surtout et surtout et surtout grâce aux abonnés C'est la moindre des choses en fait De prendre une photo avec eux Moi ça me fait super plaisir Moi je kiffe hein Il y en a qui te disent Ouais mais à force peut-être c'est chiant Comme tu m'as dit dans ta deuxième partie de question Non c'est un plaisir La vérité c'est un plaisir D'ailleurs il y a un truc qui me chagrine un petit peu Tu sais pourquoi ? Parce que t'as des gens des fois qui te regardent Qui te reconnaissent et qui n'osent pas venir Pas peur de te déranger Je dis aux gens j'en profite Si vous me voyez dans la rue Faut pas hésiter à venir me voir Vous me dérangez pas Maintenant on peut sauter à ton intro du coup D'où est venue l'idée de coucou les petits abricots Enfin surtout surtout d'appeler ta communauté les abricots Alors ça c'est ultra simple Une fois j'étais sur une de mes vidéos En train de tourner une vidéo avec Anas Je lui ai dit mais attends Moi il faut que je leur donne un nom Parce que toi c'est les merguez D'autres c'est ça L'autre c'est ça Je sais pas moi comment je pourrais les appeler Tu vois tu sais pas comment appeler une communauté Il m'a dit bah t'as qu'à les appeler les abricots Et on est parti sur un délire comme ça Et au final bah c'est resté mes petits abricots tu vois Ca fait maintenant un an et demi que tu fais Youtube Mais avant Youtube tu faisais sûrement un Un vrai travail Enfin un vrai travail Même moi ça je le pense même pas Donc c'est des bisques Avant tu faisais un octave quoi Alors avant Youtube j'étais vendeur chez Intersport Ici à Reims à Cormontreuil d'ailleurs Que je salue au passage Ensuite j'ai été assistant d'éducation Donc surveillant dans un lycée Caudard-Roger Stéphane Issel On connait les bikes Et après j'ai fait une formation pour travailler chez Orpi Tu vois Stéphane Plaza tout ça Et les vendeurs des trucs Et en fait arrivé un moment Bah soit je signais mon contrat Ou soit je partais à l'aventure dans ce qui était Youtube Et j'ai pris un peu comment on dit Mes cojones tu vois J'ai préféré partir sur Youtube Et voilà aujourd'hui j'en suis Et j'en suis où j'en suis J'arrive à en gagner ma vie Donc pour l'instant j'ai fait le bon choix Voilà Tu as fait le bon choix J'avais une autre question que je me posais Est-ce que sur Youtube tu te considères Comme un grand Youtubeur Un gros Youtubeur ou quoi ? Non la vérité je ne le considère pas Comme un gros Youtubeur Parce que déjà Comme on l'a dit tout à l'heure Ma chaîne elle a que un an et demi Je pense que les gros Youtubeurs C'est des Youtubeurs déjà pour moi Ma vision des choses Pas celle de tout le monde Mais pour moi un gros Youtubeur C'est quelqu'un déjà Qui a prouvé Déjà sur Youtube Son talent tu vois Qui s'est un peu Un peu émergé Un peu voilà Imposé Voilà c'est exactement le mot Imposé Et moi en terme d'abonnés Peut-être ça va choquer certains Mais quand je dis J'ai que 730 000 abonnés C'est pas manquer de respect Aux petits Youtubeurs Loin de là C'est que j'ai tout à prouver Encore aujourd'hui Et j'ai encore du chemin Et donc moi aujourd'hui Je ne me considère vraiment pas Comme un gros Youtubeur Comme certains Tu vois Pour moi Sqoosie c'est un gros Youtubeur Le blédard c'est un gros Youtubeur Parce que c'est des gens qui ont prouvé C'est des gens qui sont là Depuis quelques années Et qui taffent Je dis pas que je ne taffe pas Je fais en sorte de devenir Un gros Youtubeur Sur quels réseaux sociaux Tu préfères communiquer et partager ? Sur Twitter J'aime bien Twitter Parce que je trouve que Twitter T'as la proximité avec les gens C'est pour moi le réseau Le plus proche des abonnés en fait Je trouve que tout simplement Parce que les gens Ils sont beaucoup plus réactifs Moi personnellement J'aime pas trop Twitter Non Comme ça un peu compliqué C'est là tu t'es fait un En tatouage Tu t'es fait un level up de Mario Ça présente quoi l'étoile et le level up pour toi ? Alors ça j'en ai jamais parlé Gros c'est une petite exclusivité sur ta chaîne Non en vrai l'étoile c'est Chaque brun ou chaque segment Représente mes frères et soeurs en fait Et la seule manière de tous nous lier Et ben c'était sur une étoile en fait J'ai toujours voulu les avoir près de moi Ensuite le level up Ça représente la vie dans Mario Pourquoi Mario ? Parce que c'est un jeu qui a bercé mon enfance Pourquoi le champignon ? Parce que ça me fait rappeler qu'on a qu'une vie Et qu'il faut en profiter en fait tout simplement D'accord Donc comme vous voyez on est de retour chez Prince Là ce qu'on va faire c'est qu'on va avec Une petite vidéo Fifa On va appeler l'OVNI Voilà exactement Que vous verrez du coup sur la chaîne de Prince Dans pas très longtemps Et du coup qui sera dans la description Coucou mes petits embriques Bonjour c'est Prince Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je ne sais pas d'où c'est Coucou mes petits embriques Ça c'était pas prévu ça par contre Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo les amis On a fini de tourner la vidéo avec Prince Donc allez à checker le lien dans la description De toute façon il y a le lien de la chaîne aussi Pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce que tu étais content de cette journée en compagnie de Prince ? Heureusement oui c'était très sympathique On a fouin Ouais je suis sérieux là On a dit que c'était la fin de la vidéo Exactement Donc tu laisses un gros like Et n'hésitez pas à vous abonner Parce que c'est des mecs en or Il faut vous abonner les gars Voilà tout simplement Et sur ce Ciao bye